Alors il existe un mécanisme particulièrement catastrophique dans les mécanismes d'agression pour amplifier encore plus les tensions dans le groupe. Lorsqu'une personne agresse une autre, alors on va parler du bourreau et de la victime, vous pouvez arriver en tant que sauveur et à ce moment-là tout tourne. C'est-à-dire que le bourreau devient victime, la victime devient sauveur, le sauveur devient bourreau. Bref, c'est la catastrophe. On en avait parlé dans un ancien truc d'animation, rappelez-vous le triangle de Karpman. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment essayer d'en sortir. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment apporter son aide dans une situation tendue. Alors essayer de se rendre compte du mécanisme du triangle de Karpman, donc de ce mécanisme qui tourne entre le bourreau, sauveur et victime où tout le monde devient tout, eh bien ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de se rendre compte de ce qui se passe. Tout d'abord parce que ce n'est pas très facile puisqu'il s'agit de situations tendues. Donc lorsqu'on se sent agressé, on a plus de difficultés à prendre conscience. Mais même dans ce cas-là, on n'arrive pas facilement à s'en sortir. Alors un ami a une idée particulièrement intéressante par rapport à un mécanisme comme ça. Quelque chose qu'il fait assez naturellement. Je ne sais pas s'il l'a pris ailleurs ou s'il l'a inventé lui-même. Mais pour éviter que ça tourne. En fait, il suffit de se positionner comme bourreau avant. Alors vous allez me dire, ça semble bizarre. Mais voilà. Alors, bon, on ne veut pas être un bourreau qui fait du mal. Donc on ne va pas être quelqu'un qui va être bourreau. Mais plutôt quelqu'un qui va assumer la responsabilité. Alors, rappelez-vous cette phrase célèbre. Je suis responsable mais pas coupable. Et donc, imaginez, on arrive comme ça. Et on voit deux personnes qui sont assez tendues. Souvent d'ailleurs, en fait, ça va un petit peu dans les deux sens. Puisque la personne rejette la faute sur l'autre et la première sur la deuxième. Et bien on va dire, aujourd'hui, je vous propose, c'est ma faute. Et puis une autre fois, ça sera pour toi. Une autre fois, ça sera pour toi. Mais aujourd'hui, voilà. Je prends la responsabilité. C'est ma faute. Alors, c'est à la fois un peu amusant, effectivement, un peu décalé. Mais du coup, le fait de prendre la faute, ça veut dire qu'on ne peut difficilement, en tant que sauveur, devenir le bourreau puisqu'on l'est déjà. On s'affirme comme responsable. Et donc, on ne peut même pas nous en accuser. Et donc, on va pouvoir faire tourner tout ça à la main, donc de façon volontaire, plutôt que de le laisser tourner de façon involontaire, comme c'est souvent le cas. Donc, finalement, ça va nous permettre de faire quelque chose de très intéressant, simplement en disant, écoutez, aujourd'hui, on n'est pas d'accord, mais voilà, c'est de ma faute. Même si vous n'avez rien à voir là-dedans, même si ce n'est pas votre faute, même si vous débarquez et arrivez en tant que sauveur, entre guillemets. Et voilà, tout va changer. Vous allez voir. Alors, à vous de jouer. Je vous propose d'essayer ça. La prochaine fois où vous vous sentez une agression, un problème, une difficulté, ça marche particulièrement. Alors, si la personne, si vous êtes simplement deux, et que la personne considère que vous-même, c'est de votre faute, effectivement, dans ce cas-là, ça ne marche pas bien, parce qu'elle a déjà dit avant que c'était votre faute. Mais si vous arrivez de façon complètement incongrue, ou que quelqu'un a fait un problème, et c'était évidemment pas de votre faute, eh bien, dites, voilà, c'est ma faute aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je prends ça, et puis demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et vous allez voir que, finalement, eh bien, ça désamorce, ça casse. Ce petite chose, apparemment, toute simple, eh bien, ça casse un mécanisme assez diabolique, et ça permet vraiment de sortir un peu de ce mécanisme d'amplification des tensions que l'on appelle le triangle de Cartman. Alors, comme d'habitude aussi, vous pouvez commenter, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez liker, et vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada